Musique Depuis un peu plus d'un an, Chapuz forme avec son frère un duo qui se produit sous le nom de la Compagnie du Marais. De la Vendée aux Deux-Sèvres, ils proposent à nos aînés leur spectacle alliant humour et vieilles chansons. Ce qui est intéressant dans ce type d'animation, c'est de voir sur le visage des gens le bien qu'on peut faire, rire, chanter, jouer. On voit tout de suite que les résidents sont très réceptifs à ce type d'animation. Ah, il veut que vous êtes déjà au courant ! Une véritable rupture avec le quotidien pour ces résidents, qui rient de bon cœur aux histoires de Chapuz. Pour les souvenirs et les airs d'antan, c'est Patrick Marais, le chef d'orchestre. Je joue de l'accordéon, je chante des chansons qui sont plutôt des années de leur époque. Et c'est ce qu'il y a de très intéressant d'ailleurs, de voir que ça leur rappelle des souvenirs et de voir leur visage rayonnant. Un concert tout particulier, car parmi les résidents du Petit du Vigneau se trouve la maman des deux artistes. Un instant partagé en famille et une passion toujours intacte. Comme je jouais de l'accordéon dans le temps, dans un groupe folklorique, je me suis dit, plus tard, quand je serai en retraite, j'irai dans les maisons de retraite, jouer de l'accordéon pour leur faire plaisir et me faire plaisir aussi. Et c'est mon rêve réalisé et puis c'est un vrai bonheur de faire ça. Un bonheur et une passion largement partagée avec le public lors de cette prestation. C'était merveilleux, on l'avait vu autrefois, mais que j'appuie. Je trouve que c'est bien, ça change un peu, ça nous arrange. C'est pas ça, bien pour les vieux, c'est très bien, puisque c'est de leur temps. Et pour couronner l'après-midi, pour le goûter, c'est pétillant sans alcool et gâteau croire chocolat. Un instant de bonheur partagé avec le personnel de l'établissement. Un instant de bonheur partagé avec le personnel de l'établissement.